Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen Innallaha tabaraka wa ta'ala Allah le Très Haut Ar-Rahman, Ar-Rahim, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux nous a enjoint, a enjoint ses adorateurs à la taqwa la taqwa, la crainte pieuse pour atteindre la félicité le bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà ceux qui atteignent la taqwa ils atteignent la satisfaction, la réussite dans l'au-delà et ils seront préservés les muttaqin seront préservés du feu et de son châtiment d'Allah ta'ala Allah ta'ala a enjoint les premiers et les derniers parmi ses créatures Sourat el-Nisa verset 131 Et Allah ta'ala a enjoint ceux qui ont reçu le kitab avant vous de craindre Allah Subhanahu wa ta'ala traduction rapprochée du sens Wa qad shara'a subhanahu li'ibadihi siyan shahru ramadhan al-mubarak li tahqiqi taqwa Allah ta'ala a légiféré Allah le glorifié a légiféré pour ses serviteurs le jeûne du mois du ramadan béni vous savez pourquoi pourquoi Allah ta'ala a légiféré le jeûne du mois de ramadan c'est pour concrétiser la taqwa subhanallah pour atteindre la piété pour atteindre la piété subhanallah c'est pour ça que le ramadan c'est le mois c'est le mois de la piété c'est le mois de la piété Allah ta'ala atteindrez-vous atteindrez-vous la piété pourquoi ? parce que le jeûne est un moyen qui mène à la piété le jeûne est un moyen qui mène à la piété le jeûne le jeûne est donc un moyen qui mène à la piété de ce qu'il contient à dompter le nef et à casser les désirs subhanallah le jeûne pourquoi ? on dit que c'est un moyen qui mène à la piété le sheikh nous dit parce que le jeûne à travers le jeûne tu vas dompter ton nef ton âme et tu vas casser tes désirs donc ce mois de ramadan n'a été légiféré ou n'a été légiféré uniquement pour concrétiser la piété c'est ce qu'il y a de plus qui aide à la concrétiser c'est à dire le jeûne c'est ce qui aide à concrétiser le plus la taqwa le jeûne a un impact et des fruits étonnants dans la préservation des membres apparents et dans la fortification intérieure et dans la protection de tout ce qui peut corrompre le corps et le coeur le coeur préserve la santé plutôt le jeûne préserve la santé du coeur et des membres donc il est ce qui mène le plus le coeur le jeûne à la piété comme le dit Allah Ta'ala dans le Coran dans le Coran dans le Coran dans le Coran regardez ce verset très chers étudiants regardons ce verset dans le même verset on a le mot siyam le jeûne et à la fin on a peut-être que vous craindrez donc on a le jeûne qui est suivi à la fin du verset par la piété la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en jeûnant peut-être que vous allez craindre et atteindre la piété alors attention une faïda au passage les savants bon peut-être que ça se traduit en arabe par peut-être la'allakoum mais les savants ils disent que ça veut dire que c'est une sorte ça veut dire que tu vas concrétiser c'est pas dans le doute ou Wallahu ta'ala ahlem regardez ce que nous dit l'imam ibn Sa'adi qui fait partie des exégèses des gens de la sunnah de nos savants contemporains de la sunnah le jeûne est la cause la plus grande qui mène à la piété pourquoi parce qu'il y a la la le fait de se conformer aux ordres d'Allah et de se de s'éloigner et c'est plus fort l'istineb c'est plus fort que l'éloignement de s'éloigner de ses interdits le shir va donc nous mentionner maintenant quelques points sur la relation entre le jeûne et la piété c'est à dire en quoi le jeûne conduit à la piété écoutez bien subhanallah m'fait j'dan j'dan m'fait طيب ennassaaim ennassaaim yatruk ma kharram Allahu alayhi minal ak 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 walshar waljima walnachwiha ellati tamilu ilayha nafs Alors, le jeûne, il conduit à délaisser ce qu'Allah a interdit, comme la nourriture et la boisson, les rapports, tout ce vers quoi penche l'âme. Tout ça, en voulant se rapprocher d'Allah Ta'ala, et en espérant la récompense d'Allah Ta'ala. C'est ça, la piété. Deuxième point, Deuxièmement, le jeûneur entraîne son âme, il s'entraîne, il entraîne son âme à, on a déjà fait des cours sur la muraqaba, cette observation qu'il y a entre le serviteur et son seigneur. Ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le jeûne, il t'amène à rester constamment en connexion, en observation. Attention, si je fais ça, Allah, il me voit. Troisièmement, le jeûne, il vient compresser le jeûne, il vient compresser le jeûne. On sait que le shaitan, il se déplace dans le sang de l'enfant d'Adam, ou plus vite que le sang de l'enfant d'Adam, pour le pousser à la désobéissance. Mais avec le jeûne, il est compressé. Il est compressé. Quatrièmement, Le jeûneur, en général, dans la plupart du temps, il multiplie l'obéissance. Dans la plupart du temps, quand on est jeûneur, on fait beaucoup dans l'obéissance. On fait beaucoup dans l'obéissance. Car le jeûne est une des caractéristiques de la piété. Cinquièmement, À travers le jeûne, toujours, celui qui est riche, le riche, le rani, Lorsqu'il goûte, Lorsqu'il goûte, À la fin, À la fin, Ça va l'amener, À être conscient de la situation des pauvres, Et ceux qui sont dans le besoin. Et ça, ça fait partie des caractéristiques de la piété. À ce propos, très chers étudiants et étudiantes, À ce propos, Justement, en ce mois de ramadan, Nous qui sommes jeûneurs, N'oublions pas, N'oublions pas, Ceux qui n'ont rien, Ceux qui attendent la nourriture, Subhanallah, Tomber des avions du ciel, Wallahumusta'an, Pas d'eau potable, Pas de nourriture. Le croyant, celui qui a la taqwa, C'est pas possible qu'il pense pas à ça. C'est pas possible. Wallahumta'ala, Ahlem, Et qu'il ne soit pas solidaire. C'est pas possible. Donc, il y en avait cinq, Il y en a cinq, Cinq points, En quoi le jeûne conduit à la piété. Puis, Cheikh Abdelazak al-Badar, Hafezahallah, Nous dit, La crainte, Ou la piété envers Allah, Al-Taqwa Allah, Al-Taqwa Allah, C'est, D'obéir, De se conformer, A ses ordres, Et de s'éloigner, De ses interdits. La taqwa, C'est que, Le serviteur, L'adorateur, Il met entre lui, Il met entre lui, Et son Seigneur, Une sorte, De protection, Pour ne pas tomber, Dans la colère, D'Allah, Subhanahu wa ta'ala, Dans son châtiment. C'est une sorte, De protection. Et cela, Ne peut se faire, Que en obéissant, Allah, Et en s'éloignant, De ses interdits. Allah, Subhanahu wa ta'ala, Tantôt, Il ordonne la, Piété, Sur des choses, Qu'on craint, Ou qu'on espère. Tantôt, Allah, Il ordonne, La piété, Sur des choses, Qu'on craint, Comme le, L'enfer. Par exemple, L'enfer. Celui, Qui aura dévié, De la piété, Qui aura suivi, Ses passions. Allah, Ta'ala, Nous dit, Dans le Coran, Après, il y a le mêmeasten, cualène » Alors, craignez, Le feu, de l'enfer dont le combustible sont les gens et les pierres craignez le feu de l'enfer dont le combustible sont les gens et les pierres Allah Ta'ala nous dit également Oh vous qui croyez si vous craignez Allah il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal il vous effacera vos méfaits et vous pardonnera le verset plutôt la traduction c'est Oh vous qui avez cru protégez ou préservez-vous vous-même ainsi que ainsi que votre famille, vos proches du feu duquel seront le combustible les gens ainsi que les pierres Tantôt Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne de craindre le jour de la résurrection le jour des comptes le jour de la rétribution le jour du bonheur le jour du malheur le jour où les pieux recevront leur récompense et où les criminels les déviants recevront leur châtiment Allah ta'ala nous dit Al-Baqara 281 Et craignez le jour où vous serez ramené vers Allah alors chaque âme sera pleinement rétribué de ce qu'elle aura acquis et ils ne seront point à l'aise et ils ne seront point à l'aise et ils ne seront point à l'aise Il ordonnait Il ordonnait à celui qui prenait le commandement du groupe de craindre Allah subhanahu wa ta'ala il lui ordonnait la taqwa et il ordonnait et il enjoignait à ceux qui étaient qui suivaient ce groupe il les enjoignait au bien Également le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam yawm khutbatul hajjah le serment serment pardon d'adieu du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam il a enjoint les gens à la taqwa subhanallah alors pourquoi du fait que les gens en ont énormément besoin immensément besoin du fait de l'importance de la piété et du fait de son profit les pieux prédécesseurs n'ont cessé et ils se sont préoccupés grandement à concrétiser la piété en eux-mêmes pour eux-mêmes ils ont également éclairci le sens et la base ils n'ont cessé d'appeler d'enjoindre à celle-ci d'appeler 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 sur la taqwa la piété ce que nous a dit ce que nous a dit Ibn Habbes en leur disant les pieux ce sont ceux qui prennent garde au châtiment d'Allah en suivant en suivant sa guidée en ne délaissant quoi que ce soit de sa guidée ils espèrent sa miséricorde et ils ont ils sont ils prennent pour véridique ce avec quoi est venu dans le Coran et la sunnah les pieux c'est ceux qui craignent ce qui leur est interdit et qui mettent en pratique ce qui leur a été prescrit qui s'éloignent de ce qu'Allah leur a interdit et qui mettent en pratique les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah écoutez ça Umar ibn abdelaziz rahimahullah a dit la piété envers Allah ce n'est pas de jeûner la journée ou de veiller en prière la nuit ou alors de réunir entre les deux mais la taqwa c'est de délaisser ce qu'Allah a interdit et de pratiquer ce qu'Allah a ordonné subhanallah n'y a-t-il pas une leçon très chers étudiants et étudiantes dans cette parole n'y a-t-il pas une leçon pour nous la religion c'est pas de l'apparence on va voir par la suite pourquoi la religion c'est pas forcément une question d'apparence et Ibn Mas'ud a dit dans la parole d'Allah sur la parole d'Allah qui dit et craignez Allah comme il doit être craint Ibn Mas'ud donc a dit sur ce verset c'est que tu lui obéisses et que tu ne lui désobéisses pas et que tu l'évoques l'invoque l'évoque et que tu ne l'oublies pas et que tu le remercies et que tu ne sois pas ingrat mais créant on va répéter cette parole d'Ibn Mas'ud subhanallah a dit Ibn Mas'ud a dit à propos du verset on va reprendre le verset du début c'est mieux la partie et craignez Allah comme il doit être craint Ibn Mas'ud nous dit c'est que tu lui obéisses et que tu ne lui désobéisses pas c'est que tu l'évoques et que tu ne l'oublies pas et que tu le remercies et que tu ne sois pas ingrat mais créant subhanallah c'est ça craint d'Allah on a les paroles des salafs ici très chers étudiants et étudiantes ce sont les paroles des compagnons du prophète qui nous transmettent la piété attention ici très chers étudiants on a la définition de la taqwa la plus répandue allahou alayman chers les savants allahou alayman allahou akbar allahou alayman allahou akbar allahou akbar écoutez cette définition de la piété la piété c'est que tu oeuvres dans l'obéissance d'Allah sur la lumière venant d'Allah tu espères en espérant la récompense d'Allah et que tu délaisses la désobéissance à Allah sur la lumière venant d'Allah en ayant peur en craignant le châtiment d'Allah m'a ta'ala avis à ceux qui apprennent les définitions apprenez-la par coeur celle-là apprenez-la par coeur c'est une recommandation apprenez-la par coeur écoutez s'il vous plaît cette parole de Umar ibn Khattaba radiyallahu anhu lemma qara razoolu li Umar ibn Khattab lorsqu'un homme dit à Umar ibn Khattaba radiyallahu anhu ittaqillah ajabahu Umar bi qawlihi la khayra fikum il lam taquuluha regardez Umar il y a un homme qui lui a dit ittaqillah khantallah l'a quitté Umar a répondu il n'y aurait pas de bien en vous si vous n'auriez pas dit ça si vous ne le dites pas et il n'y aurait pas de bien en nous si on ne l'accepterait pas oh la la Allahu akbar Allahu akbar un homme dit un jour au chef des croyants Umar ibn Khattaba radiyallahu anhu craint Allah lui répondit il n'y aurait aucun bien en vous si vous ne rappelez pas à la crainte d'Allah et il n'y aurait aucun bien en nous si nous n'acceptions pas ce rappel jazakumullahu khayran wa taqwa mahaluha alqalb l'endroit de la piété c'est le coeur ratiyallahu en l'escola Abou Haramata relate que le messager d'Allah a dit ne vous enviez pas ne faites pas de collision le hadith jusqu'au point où il dit la piété se trouve ici et il désigna sa poitrine à trois reprises la piété se trouve ici et il désigna sa poitrine à trois reprises c'est-à-dire le cœur subhanallah l'imam ibn Rajab donc l'imam ibn Rajab rahimahullah a dit à propos de la taqwa wa idha kana oslu taqwa fil quloob falayuttal'u ahadun ala haqiqatihah illallah ala haqiqatihah illallah wallah wallah très chers étudiants et étudiantes cette parole d'ibn Rajab elle résout c'est une grande faïda regardez ce qu'il nous dit lorsque la base de la piété se trouve dans le cœur la piété c'est dans le cœur la base nul ne peut y accéder c'est-à-dire connaître la concrétisation de cette piété dans le cœur d'une personne à part Allah ou ta'ala donc avis à ceux qui prétendent connaître l'intention de un tel ou un tel comme l'a dit le prophète inna allaha la yunzuru ila suwarikum ou suwarikum wa amwalikum Allah ne regarde pas certes Allah ne regarde pas votre physique ou vos biens mais il regarde vos cœurs et vos actes subhanallah inna allaha la yunzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yunzuru ila qulubikum wa amalikum Allah akbar dans une autre version le messager d'Allah il s'est-à-dire m'a dit wa firruwaya inna allaha la yunzuru ila ila suwarikum le messager d'Allah s'est-à-dire m'a dit Allah exalté ne regarde ni vos corps ni vos apparences mais il regarde vos cœurs et vos actions mashallah mashallah jazakallah wa khair à ce moment-là j'attire votre attention très chers étudiants étudiants sur ce qui va suivre j'attire votre attention écoutez bien c'est une grande 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 faïda ça à ce moment-là il y a beaucoup de gens qui ont une bonne apparence de l'argent ou qui sont connus ou qui sont à la tête dans cette qui sont le premier rang dans cette vie mondaine mais leur cœur il est ruiné dépourvu de taqwa ils font partie de ceux qui n'ont rien wa yakun min lay salahu wa yakun men lay salahu shay il fait partie de ceux en vérité ils n'ont rien min dhalika qalbuhu mam lu al min el taqwa ils ne sont pas comme ceux dont le cœur est rempli ou alors excusez-moi contrairement à cela il y en a ils ont le cœur qui est rempli de piété et ils sont plus nobles auprès d'Allah et pourtant ils n'ont pas tout ce qu'on a dit la bonne apparence connue tout ce qu'on a mentionné et malheureusement Shaykh Abd al-Azak al-Badar nous dit c'est ce qui est le plus propagé c'est ce qui est le plus propagé l'apparence mais il n'y a pas de taqwa alors ça ça doit être une grande leçon très chers étudiants et étudiants pour nous ça doit être une grande 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 leçon c'est on est dans une époque d'apparence on est dans une dans une époque d'apparence on s'est fait duper c'est pour ça qu'à l'institut de tawhid comme vous le savez on insiste sur la purification du cœur et on fait une cure sur le comportement comme vous le savez puis notre chère Abdelazah Al-Badar nous dit la piété elle a des fruits des résultats multiples des fruits beaucoup de fruits auxquels on a accès les mouttaquoun dans la vie donc les pieux dans la vie mondaine et dans l'au-delà parmi ces fruits le chère il va nous en citer quelques quelques-uns alors là le chère il commence est-ce que vous savez par quoi commence le chère à votre avis attention avant de répondre la chose qu'Allah lorsqu'il veut du bien à son serviteur c'est la première chose à votre avis c'est dans le hadith dans un hadith MashaAllah Al-Ilm Al-Ilm écoutez bien parmi les fruits de la piété la première chose que c'est Cheikh Abdelazah Kalbada la science l'acquisition de la science utile regardez le Dalil regardez le verset wa attaqou allaha ou wa attaqou allaha wa yuallimukum allaha subhanallah wallahi ajib wallahi ajib et craignez Allah alors Allah vous enseigne et Allah est omniscient et craignez Allah Allah va vous enseigner le premier grand fruit que nous mentionne à la piété que nous mentionne Cheikh Abdelazah Kalbada c'est l'isn nafi' la science utile Allahu Akbar la deuxième chose que nous mentionne Cheikh Abdelazah Kalbada les fruits de la piété tu vas sortir de l'adversité vous savez ce que ça signifie tu vas sortir des calamités des épreuves des difficultés des tout ça et tu vas par cette piété atteindre une bonne subsistance de là où tu te n'y attends même pas même pas de là où tu te n'y attends pas Allah il nous dit au kitab il karim et quiconque craint Allah il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas il ne s'attendait même pas donc deuxième fruit de la piété c'est que tu vas sortir de l'adversité et Allah il va te donner une subsistance une bonne subsistance de là où tu ne t'y attends pas également parmi les fruits de la piété les pieux ils atteignent l'amour ils reçoivent l'amour d'Allah l'accompagnement d'Allah le pardon d'Allah et la concrétisation de la réussite et du bonheur et là le sheikh il va mentionner Dalil Allah aime les pieux et sachez qu'Allah est avec les pieux et craignez Allah certes Allah est pardonneur et miséricordieux et craignez Allah peut-être vous réussirez Allah si avec ça on n'a pas compris si avec ça on n'a pas compris que très chers étudiants étudiantes là il faut plonger dans la taqwa Allah là il faut plonger dans la taqwa là il faut s'y mettre la piété il faut s'y mettre ce n'est pas terminé on est sur la fin très chers étudiants étudiantes parmi les fruits de la piété dans l'au-delà il y en a beaucoup elles sont nombreuses mais le sheikh il va nous dire parmi celles-ci il y a les fruits de la piété le jour de la résurrection très chers étudiants étudiants la réussite à travers les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala également l'élévation en degrés une rétribution louable Allah ta'ala nous dit les pieux auront auprès de leur seigneur les pieux auront auprès de leur seigneur les jardins du délice subhanahu wa ta'ala yaqul wa la'akhibatu lil muttaqeen wa min a'azhan thamarat at-taqwa et à la fin heureuse sera au pieux et la fin heureuse sera au pieux jazakallah wa min a'azhan thamarat t-taqwa l'iqaa allah wa r'u'yatuh yawm l'qiyama ou yawm l'qiyama quale ta'ala inna l'imuttaqeen fi jannati wanaher wanaher fi makh'ad siddiqu inba malik muqtadir allahu ta'ala nous dit également dans le por'an les pieux seront dans des jardins et parmi des ruisseaux dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent jazakallah khair ainsi se termine notre rappel sur la piété wallahi comme le disent les ulama et parmi eux ici le mois du jeûne le mois du ramadan c'est le mois de la piété profitons de ce mois de ramadan pour devenir pieux pour faire partie des mouttaqoum car si on on réussit il n'y aura d'autres comme résultat comme fruit que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala le paradis la récompense le paradis la récompense est tout ce que nous avons mentionné dans ce rappel n'est-ce qu'il y a la récompense il fait des invocations qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a il embellit un au coeur par la beauté de la piété donc on demande vraiment à Allah profitons de ces dix derniers jours profitons de n'oubliez pas n'oubliez surtout pas dans vos invocations de demander à Allah subhanahu wa ta'ala quand tu fais des invocations demande à Allah qu'il fasse de toi que tu fasses partie des pieux tu dis N'oubliez jamais ça dans toutes vos invocations pendant ou en dehors du ramadan d'invoquer pour faire partie des pieux wa fikum barakallah wa iyyakum wa subhanakallahumma wa bihamdik wa ashadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa tubuleyka ilayik id o i isolation un é un 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 Merci.